Comme Victor Dubuisson, Alexander Lévy est originaire de la région PACA. Comme son ex-compère de l'équipe de France Amateur, le Marseillais a fêté en 2013 ses 23 ans. Et comme le nouveau leader du golfe français, Alexander Lévy gagne à être connu. Après une saison sur le Challenge Tour, récompensée par une catégorie partielle sur l'European Tour, décrochée aux cartes d'accès du Grand Circuit fin 2012, l'élève d'Alain Alberti a réussi l'exploit de sécuriser un droit de jeu plein pour la saison 2014. Un pari gagnant grâce à sa formidable 3ème place à Munich, fin juin, qui n'a pas surpris son entraîneur. Alexander a un potentiel énorme. En fait, ça fait partie des joueurs qui ont tout ce qui ne s'apprend pas. C'est-à-dire la puissance, le sang du jeu, la passion du jeu. Donc tout ça, j'ai même pas besoin d'apprendre, personne ne peut l'apprendre. Donc maintenant, ça va être de lui apprendre le reste. C'est-à-dire la stratégie, le putting, donc tout ce qui lui manque, en fait, c'est des choses qui s'apprennent. C'est pour ça que c'est très encourageant. Cette semaine-là, El Toro crève l'écran, Lévi se met les spectateurs et les médias dans la poche en jouant un golfe spectaculaire et surtout, en vivant ses coups à 200%. C'est très émotionnel. Quand il a fait un bon coup, vous connaissez, parce que c'est toujours en face. Et c'est toujours un plaisir d'être autour de quelqu'un comme ça. C'est très éloigné quand il a fait un bon coup. Mais quand il a fait un bon coup, vous connaissez ça aussi. Il faut accepter qu'il peut gagner des tournaments sans jouer absolument parfaitement golf. Le public commence à s'en rendre compte maintenant, c'est que c'est quelqu'un de très attachant, de communicateur. Donc il est vraiment heureux d'être là. Le plus important, c'est de se sentir bien. Il y a des joueurs qui doivent se renfermer pour se sentir bien. Il y en a d'autres qui doivent s'extérioriser. Je pense que chacun doit trouver son équilibre dans la manière d'être, pour que ce ne soit pas naturel. Si ce n'est pas naturel, à ce moment-là, on commence à faire des erreurs, etc. Il faut se laisser aller, il faut profiter du moment. Si on est heureux dans ce qu'on fait, on le fait bien. Si on n'est pas heureux, ça se passe mal. Alex, c'est vraiment comme ça, oui. Champion du monde amateur 2010 avec Lévi et Lopez Lazzaro, Romain Vattel connaît bien le personnage. Un très bon grand jeu, il tape très fort la balle. Il est assez long du titre départ et puis il prend plein de green, donc il a une très bonne frappe de balle. C'est un gagneur et puis il est très positif sur le parcours. Il va apprendre à chaque fois au fur et à mesure de rester de plus en plus calme et un peu plus posé. Mais c'est un réel atout d'être aussi positif que lui sur le parcours. Après avoir bien travaillé cet automne, Lévi repart en compagnie cette semaine en Afrique du Sud. Objectif continue à progresser et se mettre en position pour gagner des tournois. Sous-titrage Société Radio-Canada